Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 recouche-toi, recouche-toi, voilà, comme ça. Tu n'es pas encore totalement guéri de tes blessures, tu sais, repose-toi. Qui... Qui êtes-vous ? Qui ça, moi ? Oh, mon nom n'a pas d'importance. Mais, bon, si tu y tiens, tu peux m'appeler Sirius. Sirius ? Oui, c'est moi, Sirius. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Oh, eh bien, disons que tu as eu un accident, un peu explosif, si j'ose dire. C'était pas beau à voir. Tu étais dans un très sale état. Heureusement, je me suis occupé de toi. Tu... tu cherches quelque chose, peut-être ? Oui, Rémi. Qui ça ? J'ai pas entendu. Rémi. Rémi ? Ah, tu veux peut-être parler de Rémi le Radis, c'est ça ? Où es-tu ? Euh... comment dire... il... il ne viendra pas. Je lui ai laissé notre adresse pourtant, mais il n'est pas venu une seule fois te rendre visite en bientôt trois semaines que tu es là. Tu parles d'un ami. Mais moi, je suis là, tu sais. Je suis resté à tes côtés tous les jours à te soigner. Je suis un ami, pas vrai ? Enfin, si tu veux que je sois ton ami, je veux pas m'imposer, donc... Il n'est pas venu. Écoute... comment dire... J'ai pas envie de te brusquer, de te démoraliser, encore plus que tu ne l'es déjà, mais... Bien sûr que Rémi n'est pas venu. Tu croyais quoi ? Qu'il allait en avoir quelque chose à faire de toi ? Il s'en fout royalement. À ses yeux, tu es mort. À aucun moment, il s'est soucié de savoir si tu avais survécu ou si tu avais besoin de soins. Il t'a abandonné, bêtement. Rémi m'a abandonné. Oh, mais regardez-le ! Allô ? Rémi leur a dit, n'en a jamais rien eu à faire de toi. Tu pensais que tu étais son ami ? Mais t'as rêvé ! T'as rêvé, mon gars ! T'étais rien à ses yeux. Il t'avait promis quoi, hein ? Que tu l'accompagnerais dans son voyage ? Que tu vivrais de grandes aventures avec lui ? Mais qu'est-ce que t'es naïf ! T'as vraiment cru ces trucs-là ? Attention, hein ! Je dis pas ça pour être méchant. Je veux juste m'assurer que tu comprennes et que ça rentre bien dans ta petite cervelle que Rémi leur a dit, c'est moquer de toi sur toute la ligne. T'étais pas son ami. T'étais juste... Comment on pourrait dire ça ? Un bouclier vivant ? Comment ? Ouais ! C'est ce que t'étais ! Un simple bouclier ! Un bouclier ? Oui ! Il savait très bien que tu es faible et que tu allais le ralentir. Mais s'il a quand même accepté que tu viennes avec lui, c'est parce qu'il s'était dit que tu pourrais lui être utile ? Non ! En prenant les coups à sa place ? Non ! Tu veux une preuve ? Le premier combat que vous avez fait ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, hein ? Il t'a envoyé au combat en premier et tu t'es fait exploser la gueule ! J'y suis allé moi-même... Ah ouais ? T'y allais de ton plein gré ? Et pourquoi, dis-moi ? Pourquoi t'y allais ? Tu voulais prouver quoi ? Que t'étais pas une mauvaisette ? Que tu savais te battre ? Et maintenant, regarde le résultat ! C'était un échec ! La seule chose que t'as prouvé à Rémi, c'est que t'étais une merde ! Tu lui as donné raison ! C'est pour ça qu'il t'a laissé crever ! Parce que tu lui étais même plus utile en tant que bouclier ! Tu étais un usage unique et tu as tout simplement expiré ! Je suis vraiment désolé de te dire tout ça, mais il faut que tu ouvres les yeux ! Tu servais à rien ! Tu t'es fait battre bêtement ! Tu t'es ridiculisé ! Et maintenant, que tu sois mort ou vivant, Rémi leur a dit qu'il n'en a rien à faire ! Parce qu'à ses yeux, tu n'existes même plus ! Tu n'es qu'un moins que rien ! Un raté ! Un déchet ! Tu ne mérites même pas de vivre ! Et c'est pour ça que tu es mort ! Tu es mort ! Tu es mort ! Enfin, ça, c'est Rémi qui le dit, pas moi ! Moi, je crois encore en toi, tu sais ! Je suis convaincu que tu es destiné à faire de très grandes choses ! Tu ne devrais pas être dans ce lit ! Tu devrais être dehors, à vivre de grandes aventures et sauver le monde, comme Rémi ! Et tu sais quoi ? Je peux t'aider ! Je peux t'aider à devenir un aventurier ! C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ? Tu veux vivre de grandes aventures ! Hein, que c'est ton rêve, de vivre de grandes aventures ? Je... Dis-le-moi ! Dis-moi que c'est ton rêve ! C'est... Mon rêve... Tu as envie de partir à l'aventure ! Oui... Tu as envie de te venger de Rémi leur a dit ! Mon rêve... Tu as envie de te venger de Rémi leur a dit ! Oui... Tu veux tuer Rémi leur a dit ! C'est ton rêve, n'est-ce pas ? Dis-moi que c'est ton rêve ! Oui... Alors laisse-moi t'aider ! Tout ce que tu as à faire, c'est devenir mon ami ! Et ensemble, on vivra de grandes aventures à travers le monde ! Tu es prêt, Bouteille de Rhum ? Je vais te ramener à la vie, et tu vas devenir un grand héros ! Tel un chevalier qui part combattre un démon ! Il est temps, il est temps de tuer Rémi ! Il est temps, il est temps, il est temps... Il est temps, il est temps de tuer le temps ! Il le temps, il le temps